Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Xavier. Bonjour Léna. Il est trop tard pour désespérer, alors bienvenue dans l'altergité. Scandale Cosmos. Les entreprises françaises fournissent au pire dictature, de quoi mieux réprimer leurs opposants. Ukraine. Il y a un an, la police de Viktor Yanukovych ouvrait le feu sur des manifestants pacifiques qui occupaient la place de l'indépendance à Kiev pour demander plus de démocratie. Les alternatives fleurissent partout, mais elles sont largement ignorées du grand public. C'est tout le sens de la démarche d'Alternativa que de mettre en valeur ce monde qui bouge et invente. On a rencontré John Pallet, l'un des initiateurs de ce processus. Fausse alternative maintenant. On va parler de la voiture à hydrogène et de la voiture électrique, présentées comme des solutions possibles au réchauffement climatique. Culture en résistance pour finir, on ira assister à la messe anti-consommation des fidèles de l'église de la très sainte consommation. Vous avez aimé la NSA et son système d'écoute internationale révélé par Edward Snowden ? Vous aimerez le Deep Inspection Packet de la société Cosmos, révélé par un autre courageux lanceur d'alerte qui n'a pas voulu s'en faire le complice, James Dune. En novembre 2011, l'agence Bloomberg révélait que Cosmos fournissait du matériel à l'entreprise italienne Ariaspa dans le cadre d'un projet de surveillance massive des réseaux syriens baptisés Asfador. Cosmos travaille avec les services de renseignement français, dont les contrats sont soumis à des obligations de confidentialité. Cette entreprise travaille avec des fournisseurs d'accès, mais également avec des opérateurs téléphoniques où la DGSE dispose d'un accès libre et total à ses réseaux et aux flux de données qui y transitent. Oui mais voilà, James Dune, responsable de la documentation, considéré comme un simple exécutant par sa hiérarchie, n'est pas d'accord pour se faire le complice de son employeur. Il rompt la clause de confidentialité après s'être aperçu que son entreprise Cosmos a livré entre avril 2007 et fin 2008 un programme de surveillance nommé Eagle à l'ancien président libyen Mouammar Kadhafi. Les fonctions de Cosmos avec les gouvernements libyens et syriens sont consistant à fournir du matériel d'interception pour intercepter les communications des opposants. Et donc vous imaginez que suite à l'interception de ces communications, les gouvernements, les dictatures de Kadhafi et la dictature de l'Assad pouvaient dans ces conditions intercepter les communications, identifier leurs auteurs, procéder à l'arrestation, leur interrogatoire, éventuellement suivi de torture, éventuellement suivi d'exécution. Donc James Dune s'est trouvé sans le savoir, entre guillemets complice, mais tout à fait involontairement, d'activités qui ont fait l'objet ultérieurement d'une pleine pénale par la Fédération nationale des droits de l'homme et par la Ligue française des droits de l'homme pour fait de complicité de torture et de crime à l'encontre de la société Cosmos. En 2012, James Dune fut licencié par son employeur Thibaut Bechtoile pour manquement à l'obligation de confidentialité, de loyauté et détention de documents internes en vue d'une divulgation à la presse. Cosmos est un des leaders mondiaux de la technologie Deep Packet Inspection. Cette technologie permet d'établir une cartographie sur Internet en temps réel des contenus pour pouvoir proposer ou modifier, voire supprimer les résultats de ces contenus. Le Deep Packet Inspection entraîne de facto une collaboration des services de renseignement entre plusieurs États. Le Wall Street Journal affirme en 2009 qu'Amesis avait équipé du Deep Packet Inspection le centre de surveillance d'Internet de Tripoli en Libye. Amésis est une société française de services en ingénierie informatique, une filiale du groupe Crescendo Industries dirigée par Philippe Vanier. Claude Guéant, Ziad Taquédine et Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, avaient œuvré à la signature de ce contrat. Alors qu'en 2010, le franco-américain Alcatel Lucent, présidé par Michel Combe, leader mondiaux des télécoms et des réseaux, via sa filiale chinoise Alcatel Changal Bell, collabore avec la Chine et les généraux birmans en proposant d'intercepter, de stocker et d'indexer les communications. À quelle échelle le Deep Packet Inspection est-il utilisé en Europe et notamment en France ? L'habilitation d'une société écran via ses filiales, sous statut confidentiel défense par les services de renseignement français, servirait-elle à ce que l'on ignore l'identité des prestataires et des destinataires ? La loi de programmation militaire est une atteinte à notre vie privée et est révélateur de la complicité de nos gouvernants dans le maintien d'un vide juridique qui en dit long sur les droits de l'homme. Il y a un an, la place de Maïdan, place de l'indépendance à Kiev, en Ukraine, était occupée par des milliers de manifestants qui défiaient le président autoritaire Viktor Yanukovitch. Celui-ci ordonnait alors à la police de tirer sur la foule, tuant 106 personnes. Alors qu'en Ukraine, une marche et une cérémonie commémoraient cette semaine les morts de la révolution ukrainienne et qu'un attentat à la bombe frappait l'un des leaders de la place Maïdan, le festival du film des droits de l'homme organisait la projection du film La Compagnie Céleste, tourné par des vidéastes amateurs en plein cœur de la révolution. A l'occasion de l'anniversaire de la révolution de la place Maïdan en Ukraine, nous nous sommes rendus à la projection du documentaire La Compagnie Céleste, réalisé par le collectif Pabellon 13, dans le cadre du festival international du film des droits de l'homme au Luminor. Ce film adopte le point de vue des manifestants lors des dernières journées sanglantes de confrontation. Les aspirations des révolutionnaires étaient diverses, et il y avait notamment de mettre fin à un régime népotique et très corrompu, très lié à la politique extérieure de la Russie, et aussi de vouloir promouvoir une société plus juste et parfois plus européenne, en tout cas plus ouverte sur l'extérieur. L'Ukraine se trouve au centre de l'Europe géographiquement. Donc c'est vraiment un pays qui est entre la Russie et tout le reste de l'Union Européenne. Avant, on parlait de l'Ukraine comme d'une zone tampon entre l'Europe et la Russie. Sa position géostratégique majeure a tisé en effet la convoitise de l'Occident qui souhaitait déployer les forces de l'OTAN et de la Russie pour qu'il n'ait pas envisageable de perdre sa base de Sepastopol en Crimée. L'attachement de la Russie à l'Ukraine n'est pas que militaire, mais aussi culturel et économique. Les ancêtres des premiers Tsarven et de Kiev, et l'Ukraine est le grenier à grains de la Fédération de Russie. C'est la quelques-unes des raisons qui expliquent l'attitude expansionniste belliqueuse de Poutine. Il parle désormais de Nouvelle-Russia, et sans craindre une invasion de tout le sud du pays jusqu'à Odessa, la ville de Mariupol risquant d'être sa prochaine cible. L'intérêt de l'Europe de soutenir l'Ukraine est essentiel, parce que le pouvoir de Poutine, Poutine lui-même, ne s'attaque pas seulement à l'Ukraine, il s'attaque à l'Europe. Poutine ne veut pas d'une Europe forte, il ne veut pas d'une Europe unie, et il en a peur parce qu'il est beaucoup plus facile de traiter avec chaque État séparément qu'avec une Europe unie qui a des moyens humains, militaires, économiques, beaucoup plus importants que ceux de la Russie. Comme tu le sais, Xavier, 2015, c'est l'année du climat, l'année de la COP21. Cette conférence des Nations Unies sur le changement climatique aura lieu cette année en décembre à Paris. Oui, c'est peut-être l'une des dernières occasions que nous aurons pour tenter d'empêcher les conséquences dévastatrices du dérèglement climatique. Mais on peut craindre que les maîtres du monde soient plus attentifs, une fois encore, aux intérêts des marchés financiers plutôt qu'à ceux des ours polaires ou des millions de réfugiés climatiques, comme l'avait montré l'échec de leur précédente grande réunion sur le climat. C'était à Copenhague en 2009. Pourtant, de nombreuses solutions existent pour changer le système plutôt que le climat. Alternatiba se propose de les mettre en valeur tout au long de l'année et partout en France. Alors, j'accueille John Palais. John, tu es dans l'équipe d'animation du processus Alternatiba. Est-ce que tu peux nous dire en un mot de quoi il s'agit ? Oui. Alternatiba, c'est un mouvement pour l'urgence climatique et la justice sociale qui prend l'axe des alternatives pour relancer une mobilisation citoyenne sur le climat dans la perspective de la COP21 qui est le sommet de l'ONU sur le climat qui se tiendra en France à la fin de l'année et qui va être un sommet historique, mais qui souhaite aussi mobiliser les citoyens vers ce sommet, mais surtout pour aller au-delà ? 55 villages prévus cette année. Déjà, une huitaine, je crois, qui ont eu lieu et une dynamique annuelle qui va culminer à l'occasion de la COP21 en décembre prochain. Cette réunion en quelque sorte des maîtres du monde est peut-être de la dernière chance, mais ça, ils nous le diront et on sera probablement déçus. C'est d'où l'idée de faire pression à la base en décembre. En décembre, vous avez l'intention de faire un village mondial des alternatives à Paris pendant la COP21, c'est bien ça ? Pour nous, militants climatiques, c'est une évidence que les énergies renouvelables, le vélo, l'agriculture sont les alternatives au dérèglement climatique. Une autre agriculture, bien sûr. L'agriculture paysanne, tu fais bien de me le faire préciser. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Il y a des gens, par exemple, ils font des associations de troc, ils voient bien l'avantage, la plus-value sociale que ça a, mais ils ne le situent pas forcément dans une problématique climatique. Or, faire du troc, c'est moins de produits manufacturés, donc moins de gaz à effet de serre, etc. Des clubs de couture pensent que ça n'a rien à voir avec l'écologie et avec le climat, mais comme c'est réparer des vêtements, idem, etc. Et tout ce processus prend des mois. C'est pendant des mois qu'on explique cette problématique. Mais les deux points où ça va vraiment être très apparent, ça va être ces deux périodes où il y aura beaucoup d'alternatibas. Et en parallèle, on organise effectivement le tour alternatibas qu'on va parcourir 5000 km entre Bayonne et Paris pendant tout l'été, du 5 juin 2015 au 26 septembre 2015, sur une quadruplette, c'est-à-dire un vélo à 4 places, comme un vélo tandem, mais à 4 places, qui est l'emblème d'alternatibas en ce sens que pour nous, il symbolise la transition écologique et la solidarité et l'effort collectif. Et enfin, pendant la COP21, on ne sait pas exactement à quel moment, ça dure deux semaines, une COP, on organisera un village mondial des alternatives. Donc là, on va reprendre ce concept du village des alternatives. Chaque alternatibas qui a déjà organisé un alternatibas viendra apporter une alternative. et on est sur le point de lancer un appel à ce village mondial des alternatives pour que d'autres porteurs d'alternatives, qui se reconnaîtraient dans ce projet-là, dans ces valeurs-là, apportent eux aussi à Paris une alternative de leur territoire, que ce soit d'Allemagne, d'Angleterre, de Roumanie, etc. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que nos spectateurs peuvent faire pour vous aider ou pour s'inscrire dans ce processus ? Alors, il y a plein de manières d'aider. Ça dépend un peu d'où on habite. Si on habite sur un territoire où il y a un groupe qui prépare un alternatibas ou alors sur un territoire où le vélo 4 places va passer, là on peut s'impliquer pour apporter des alternatives, si on est un porteur d'alternatives, ou pour filer un coup de main de tout type, les gens qui préfèrent faire de la communication, les gens qui préfèrent faire du bricolage, les gens qui préfèrent faire de l'informatique. On a vu dans Alternatiba que ça attirait beaucoup, beaucoup de nouveaux militants, de nouvelles personnes, parce que justement, il y avait énormément de portes d'entrée qui s'offraient par ce format très événementiel, très organisationnel, très pratico-pratique. Donc il y a plein de manières d'aider ce mouvement. Et le plus simple, c'est encore d'aller sur le site internet www.alternatiba.eu, comme Europe. Et là, ils verront sur le site s'il y a des groupes près de chez eux ou s'il y a d'autres manières de rejoindre le mouvement. John Palais, merci. On peut imaginer que dans cette année de discussion sur le climat, les principaux responsables de la dégradation de notre environnement rivalisent d'ingéniosité pour nous présenter leurs fausses solutions, pas écolo pour dessous, mais toujours décrites comme miraculeuses et surtout très rentables. Par exemple, la voiture à hydrogène et la voiture électrique sont-elles des solutions possibles au réchauffement climatique ? Joël Spass, bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans la question d'énergie. Je voulais vous demander, puisque nous sommes dans une année de mobilisation contre le réchauffement climatique, mieux vaut tard que jamais, ce qu'il en est justement du caractère écolo ou pas, du véhicule à hydrogène d'abord. La voiture à hydrogène, elle présente certains avantages, c'est-à-dire qu'elle n'émet pas de CO2, elle n'émet pas de gaz à effet de serre quand elle fonctionne. En revanche, il faut produire cet hydrogène. Cet hydrogène pour le fabriquer, le meilleur moyen, c'est l'électrolyse de l'eau, parce qu'il y a une molécule d'hydrogène dedans, sauf que ce moyen implique d'utiliser de l'électricité. Et quand on utilise de l'électricité, eh bien, cette électricité, elle est fabriquée à partir de quelque chose. Et ce quelque chose, globalement, si c'est en France ou en Norvège, ça va être à partir de nucléaire, d'hydraulique. Norvège, c'est 100% hydraulique, donc pas d'émissions de CO2. En revanche, si c'est l'Allemagne, c'est encore 50% d'émissions de CO2 dues au charbon. Et en plus, l'hydrogène aujourd'hui, pour le fabriquer, c'est essentiellement fabriqué justement parce qu'il faut de l'électricité et que l'électricité coûte cher. C'est plus facile de craquer des hydrocarbures, de craquer du charbon, ce qui fait que la moitié de la production aujourd'hui d'hydrogène s'est fabriquée à partir du méthane, lequel est lui-même un gaz à effet de serre, ce qui n'est quand même pas absolument génial sur le plan écologique, si on peut dire. Alors, si les véhicules à hydrogène ne sont pas écologiques, est-ce que les véhicules électriques sont meilleurs de ce point de vue-là ? Avec un véhicule électrique, il faut charger la batterie qui va aller dans la voiture et la charger, donc se brancher, donc consommer de l'électricité. Tout dépend d'où vient cette électricité. Si elle est non carbonée, c'est-à-dire qu'elle n'émet pas de CO2 et donc qu'elle n'a pas d'impact, peu d'impact, disons globalement sur le climat. Elle peut venir de sources renouvelables, du nucléaire, de l'éolien, du solaire, de l'hydraulique. Bon, tout va bien, tout est simple. Si ça provient du charbon, si ça provient du gaz, si ça provient du pétrole, eh bien on émet du CO2 au départ pour produire cette électricité qui va faire tourner une voiture qui, elle, est propre. Mais tout l'amont est sale, entre guillemets. Est-ce que le véhicule électrique est la solution contre le réchauffement climatique ? Alors, sauf à avoir l'éolienne au-dessus de la voiture, les panneaux solaires sur la voiture, ce à quoi certains ont pensé d'ailleurs, si on y regarde, et donc être alimenté, il faudra toujours une batterie et il faut charger cette batterie. Cette batterie, elle est chargée quand la voiture est à l'arrêt. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on est en train de gérer la problématique des énergies renouvelables et de leur variabilité. La variabilité, c'est l'exception gentille. Ça veut dire que le soleil produit le jour et pas la nuit, mais qu'il y a certains jours, en plus, il y a du vent, et il y a certains jours, on n'a pas besoin de toute cette énergie. Donc, à ce moment-là, c'est intelligent de la stocker. Sauf que dans ces cas-là, il faut pouvoir l'amener directement dans les batteries des véhicules qui sont à l'arrêt à ce moment-là, ce qui suppose un réseau super bien conçu, ce qu'on appelle les smart grids, super intelligemment, qui sait que telle voiture est arrêtée à tel endroit, à tel moment, ou alors, ça suppose de mettre en place d'énormes batteries. Et aujourd'hui, on est sur un très gros surcoût, un coût informatique, un coût en infrastructure. D'accord, donc le véhicule électrique n'est pas la solution non plus ? Ce n'est pas la solution. Amen, ton paix ! Il prie pour les soldes et remercie le Seigneur du pouvoir d'achat. Ce sont les grands prêtres de l'Église de la très sainte consommation qui ont prêché la bonne parole cette semaine à Lille. L'altergité a assisté ce soir à la représentation Amen ton paix. Amen ton paix ! Le spectacle Amen ton paix est militant. Comment vous est venue cette idée de le créer et ensuite de le jouer ? Avant le spectacle, l'Église de la très sainte consommation, c'était d'abord du théâtre de rue militant, engagé. C'est un concept qu'on a repris à Lille en 2007. Et on a vu que ça fonctionnait de parler d'une manière différente, avec humour subversif, de notre lutte anticapitaliste, antiproductiviste, qui parlait de l'écologie politique radicale. D'année en année, on a abouti à cette forme artistique, un vrai spectacle qu'on a joué sous l'impulsion d'Aurélien d'ailleurs. Je cherchais un projet dans lequel réunir un peu mon geste artistique et mon geste militant, par le rire de résistance, permettre de susciter des réflexions et de glisser comme ça des messages qui ne seraient peut-être pas forcément entendus sinon. L'argent est devenu une religion. Parce qu'on n'a pas le droit de le dire autrement, on utilise, on convoque l'humour. La décroissance, c'est non seulement essayer de vivre d'une manière différente avec une empreinte écologique soutenable, mais aussi surtout se désaliéner. Serge Latouche dit qu'on vit en absurdistane, c'est-à-dire qu'on vit selon une logique absurde, mais on fait comme si de rien n'était. Et voilà, c'est montré un peu en grossissant par l'humour, la caricature, en grossissant le trait. Tout le monde comprend que c'est absurde en fait. Et on marche un peu sur la tête. Comment tu te sens toi entre Alas et Aurélien dans le spectacle et puis même en tant que femme ? J'ai eu un peu peur au début. J'avoue qu'il y a des scènes assez crues. Le fait d'être toujours rattrapée par le second degré, le fait que oui, c'est sûr, à un moment donné, comme sur les campagnes de pub, je vais finir en soutien-gorgé et en culotte. Les Pinçons-Charlot qui nous ont dit ça à la fin d'une conférence, ils disaient que les riches, eux, ils étaient très solidaires les uns des autres. Ils travaillaient ensemble. Et ce qui est dommage, c'est que finalement, les plus démunis, souvent on est les plus divisés. Et c'est comme ça qu'on se laisse faire. Et voilà, il y a vraiment le temps de s'unir pour essayer de changer les choses. Pachon, Pachon, que nos cadis soient toujours bien remplis. Cette édition de notre Alter JT est maintenant terminée. On voulait la finir avec Amène, ton pèse. Oui, ton blé, ton pognon, ton oseille, tout ce qui traîne tes bas de laine. Oui, parce qu'on a un petit peu besoin de votre soutien. Et puis n'oubliez pas aussi la petite chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer et vous abonner. Et tu as tout. Et à très vite, bien sûr. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada